et bien bonjour à tous bienvenue pour l'émission de scène avec un s donc une émission de scène aujourd'hui un peu particulière spéciale puisque nous allons non pas avoir un invité qui va nous parler de sa trou et de son historique en termes de théâtre mais je vais moi vous parler de la FFTA de la fédération française du théâtre amateur dont je suis le président je suis Jean-Claude Perrault donc je n'ai plus la casquette interviewer mais la casquette président de fédération alors pourquoi une fédération de théâtre amateur le but le but est de pouvoir se regrouper pour faire des choses en commun pour être plus fort pour avoir des services partagés il y a plusieurs fédérations de théâtre amateur nous on en est une petite donc représente 150 adhérents un petit peu partout en france principalement en isère dans les alpes maritimes en région parisienne dans l'autre france et puis quelques troupes par ci par là dans les autres régions donc voilà on cherche à se développer sur le territoire national un petit peu partout cette fédération existe depuis les années 90 moi j'en suis le président depuis un peu plus de trois ans et moi ma volonté avec le conseil d'administration actuelle c'est de développer des services accessibles pour toutes les troupes et ne pas travailler simplement pour pour une élite de troupes qui joueraient toujours tout le temps dans les festivals et on verrait toujours les mêmes troupes dans le même festival l'idée c'est vraiment de parler au plus grand nombre et de pouvoir avoir de l'a priori sur les sur les compagnies parce qu'elle propose nous avons différents services qui sont proposés au niveau de la ffta vous pourrez les redécouvrir sur notre site internet ffta.cduta.fr donc les moi je dirais le principal de ces services c'est notre agenda des représentations c'est vraiment là la vitrine de notre fédération vis-à-vis de l'extérieur donc tout un chacun tout internaute peut vraiment découvrir qu'est-ce qui est joué par nos adhérents nous avons un agenda avec des dates des dates de représentation et des lieux et vous avez une description des tests qui sont actuellement à l'affiche donc ça c'est une grosse partie de la vitrine de la ffta pour certains spectacles les spectateurs peuvent aussi réserver directement sur le site ffta et pour certains spectacles encore préacheter des billets par un système en partenariat avec l'eau à chaud donc par carte bancaire donc ça c'est une des choses que nous met vraiment en avant après les autres services qui sont qui sont proposés sont proposés aux troupes à nos troupes adhérentes nous avons par exemple une banque de bruitage ça paraît anodin comme ça mais bien souvent dans une pièce de théâtre on a besoin d'un petit jingle d'un petit bruit une sonnerie de téléphone le bruit du vent un train une explosion certes il existe des sites sur internet où on ouvre des bruitages mais bien souvent ils sont pas de qualité terrible ou alors ils sont payants là l'idée nous c'est de d'alimenter cette banque de bruitage chaque troupe peut mettre ses propres bruitages à disposition de l'ensemble de notre réseau et donc nous avons des critères de recherche à téléphone vous pouvez écouter écouter les bruits de téléphone et les télécharges taper explosion vous avez des bruits d'explosion etc 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 donc c'est un peu l'auberge espagnole on trouve ce qu'on y amène aussi donc c'est une une banque de bruit qui qui s'enrichit au fur et à mesure des semaines et des mois en fonction de ce qu'ils mettent les différents alors à côté de ça nous avons une bibliothèque de textes de théâtre nous avons une bibliothèque physique aussi plusieurs centaines de livres de textes de théâtre sont tous référencés une manière à pouvoir pouvoir les consulter sur place éventuellement mais aussi surtout de pouvoir les mettre à disposition de manière manière électronique un fichier pdf pouvant être téléchargé quand une pièce vous intéresse donc là aussi des critères de choix en fonction du nombre de personnages masculins nombre de personnages féminins le type de pièces comédie dramatique pour enfants etc et mots clés aussi par exemple gare trouver des pièces qui se passent dans une gare qui ont attrait une gare par exemple donc ça c'est à disposition de nos adhérents via leur tableau de bord autre chose aussi bien utile je parlais de l'agenda tout à l'heure pour créer cet agenda là c'est aux troupes elles mêmes de rentrer d'ajouter leurs pièces pour dire ce qu'elles jouent et puis d'ajouter des dates de représentation liées à chacune de leurs pièces et une fois que les dates de représentation sont ajoutées même s'apparaissent automatiquement dans l'agenda du site national mais aussi de leur site régional que nous avons créé ainsi par région de l'hexagone voilà ce qui permet aussi une recherche plus facile de voir ce qui se fait dans une région pour les pour et par les compagnies de cette région là autre service qui sont pas sont pas neutres nous proposons une réduction sur les droits d'auteur donc la sacd qui est la société des auteurs et compositeurs dramatiques pour les textes de théâtre et à la sasem pour tout ce qui est musique qui peut être joué il peut être passé dans une pièce de théâtre là on a une réduction de 20 à 30% selon selon les sociétés d'auteur sacd ça c'est pas neutre parce que les droits d'auteur sont généralement pas donnés donc ça permet d'avoir une réduction autre service proposé donc la plus localement en fonction des régions vous vous proposez des un service de prêt de matériel dont tous les domaines pouvant intéresser une compagnie de théâtre donc des projecteurs dans certaines régions des systèmes sont amplifiés pour l'extérieur pour ceux qui jouent en extérieur et qui auraient besoin d'une enceinte amplifiée puissance importante voilà on a ce genre de choses dans certaines régions on peut avoir des tentes d'extérieur pour en faire des loges aussi un système pour entrefermer ou ouvert pour que les comédiens puissent se changer vous pouvez installer dans un prêt carrément de manière à avoir une loge pour les comédiens etc dans certaines régions pas mal de matériel pas dans toutes les régions mais dans certaines régions il est possible aussi d'organiser des stages dans la même chose dans certaines régions des stages qui peuvent intéresser quelques personnes dans une troupe comme des stages lumière par exemple comment on utilise les lumières dans le spectacle les différents types de projecteurs comment on les connecte voilà comment on fait une création lumière tout ça ça s'apprend donc on peut faire un stage d'une journée ou de deux jours d'initiation à la technique de la lumière théâtrale même chose en ce qui concerne le son qui est plus léger en général dans une pièce de théâtre par rapport à la lumière mais voilà des petites astuces sur le son sont abordées aussi dans ces stages techniques nous proposons aussi des stages de mise en scène pour des gens qui à l'intérieur d'une troupe de théâtre finalement veulent avoir des bons outils pour faire des mises en scène comment se lancer dans la mise en scène ça s'apprend donc on fait des stages de week-end sur ces thèmes là stage maquillage aussi concernant encore moins de personnes ou une ou deux personnes par troupe stage maquillage de scène comment se maquiller comment faire un vieillissement quels sont les bons produits à utiliser et puis on organise aussi dans certaines régions des rencontres et des festivals donc des rencontres de théâtre amateur pour que les troupes se voient les unes les autres puissent proposer leur spectacle à un autre public des festivals où là il y a plus la notion de sélection et le choix des pièces donc en fonction des régions il y a des festivals qui sont organisés nous proposons d'ailleurs sur notre site internet dans le tableau de bord donc accès privatif pour les adhérents une liste des lieux accessibles en France donc avec une recherche par département on peut avoir les lieux où on peut jouer avec généralement les conditions d'accueil les coordonnées de la personne à contacter ça aussi c'est un plus pour pour pouvoir diffuser les spectacles voilà parmi d'autres d'autres services qui sont à découvrir sur le site internet donc avec tout ça je pense qu'on est bien outillé pour pouvoir répondre à pas mal de besoins des troupes amateurs et ayant une taille encore relativement petite on est plus proche les uns des autres et on peut plus facilement échanger finalement entre les troupes entre les régions entre les responsables on essaye d'avoir des correspondants locaux dans les régions dans certaines régions on a des correspondants locaux actifs c'est le cas d'Auvergne-Renalte, l'île de France, les Hauts-de-France, la région sud là nous avons des correspondants locaux et après au fur et à mesure on essaye d'avoir des relais locaux pour animer localement l'avis de la fédération et d'organiser des rencontres entre les troupes et réunis pour des stages avec l'aide de la FFDA au niveau national donc voilà un petit tour d'horizon de ce qu'on propose donc les troupes qui veulent nous rejoindre les adhésions se font sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre donc voilà alors si certaines troupes veulent adhérer en cours d'année c'est possible pour l'adhésion en octobre par exemple qui pourrait arranger certaines troupes nouvelles pour nous rejoindre il est possible d'adhérer en octobre avec une cotisation qui est calculée sur 15 mois donc les 3 derniers mois de l'année et l'année suivante il n'y a pas plein pot 2 années de cotisation et en gros un an plus ce qu'il est nécessaire pour le dernier trimestre de l'année en octobre tout se passe sur internet, sur notre site internet vous avez une rubrique adhésion donc là j'ai allé voir vous avez les tarifs, vous avez tout ce qu'il faut voilà pour la FFDA n'hésitez pas à nous écrire à ffta.cduteatre.fr voilà tout un tas d'informations sur notre site internet ffta.cduteatre.fr merci et à bientôt, au revoir merci